On pensait avoir tout vu du côté du Paris Saint-Germain, au cœur d'une saison déjà bien mouvementée. Mais il faut aussi saluer la capacité du club de la capitale à se réinventer et à être créatif quand il s'agite. D'engendrer de nouvelles polémiques. Avec sa campagne de réabonnement 2023-2024, le PSG a mis l'axe sur ses jeunes joueurs et sa volonté d'avoir une identité francilienne. Mettant notamment Kylian Mbappé en avant. L'initiative a tourné au tragi-comique. La vidéo n'a pas plu à l'attaquant de 24 ans. Qui l'a fait savoir publiquement sur les réseaux sociaux ? A aucun moment je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d'une journée marketing du club. Je ne suis pas d'accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille. Mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain. Kylian Mbappé au centre de la campagne d'abonnement du Arrobas PSG Inside pour la saison 2023-2024. Seuls les Titi, Nuno Mendes, les Ultras et... Jonathan Calderwood figure sur cette vidéo. Le message a le mérite d'être clair. Pic.twitter.com HVSWUC2AF11C Mbappé précurseur est très attaché à la question des droits à l'image pour les footballeurs. Comme l'ont prouvé ses récentes actions en équipe de France. Mais là, ça va peu être un peu trop loin. Le PSG est déjà dans une situation sportive assez tendue avec un Christophe Galtier sur la sellette et un titre en Ligue 1 loin d'être acquis. La nouvelle élimination précoce en Ligue des Champions a prouvé que le projet parisien n'est pas encore abouti. Pourquoi, alors ? Mettre de l'huile sur le feu et ne pas régler cette situation en interne. On dit souvent qu'il faut laver. Son linge sale en famille. Kylian Mbappé a préféré tout étaler. À lire aussi, notre maximum, c'est ça, pourquoi le... Projet du PSG est voué à l'échec si on ne doute pas un instant de son immense talent, à l'image de... Sa finale de la Coupe du Monde bluffante avec les Bleus et son fameux triplé, difficile de ne pas évoquer. Un Kylian Mbappé moins tranchant en ce moment et plus agacé sur le terrain. Nué depuis trois matchs en club. L'attaquant n'est pas au mieux après avoir voulu revenir le plus tôt possible face au Bayern Munich à la suite de sa blessure début février. En cette fin de saison, il aurait peut être fallu prioriser le sportif avant tout et laisser son entourage gérer cette histoire de vidéos et de campagnes d'abonnement. D'ailleurs, pas grand monde n'aurait entendu parler si Mbappé n'avait pas dégainé son portable. Justement, en parlant de son entourage. Le nouveau capitaine des Bleus a profité de sa prolongation en grande pompe en mai 2022 pour placer ses pions dans l'organigramme du Paris Saint-Germain. Luis Campos, qu'il connaît bien depuis Las Monaco, chapeaute le projet sportif tandis que deux de ses relations médiatiques sont arrivées au service communication. Dans les faits, le « Kylian Saint-Germain » qu'il dénonce existe bien. À lire aussi, c'est la zone rouge, les supporters. Du PSG 10 non au stade de France si Lionel Messi et Neymar concentrent les critiques, Kylian Mbappé ne peut pas être éternellement exempt de tout reproche. On est très exigeant avec lui car lui-même a toujours clamé son envie d'avoir des responsabilités et d'être jugé. L'âge important peut. Et, dans les tourments actuels, alors que le bateau PSG tangue, on aimerait aller à l'essentieler. Que toute l'attention ne soit pas portée sur la campagne d'abonnement de la saison prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501